Précédemment, en Italie, les truffes blanches d'Alba sont expédiées partout dans le monde. Dans le Vaucluse, Nicolas Rouillet négocie le prix de la truffe noire. Des truffes en chocolat, pas comme les autres. Ce sont des truffes à la truffe, dont le patron de Tartuffe aux langues n'hésite pas à nous livrer la recette. Ça c'est de la pâte de chocolat, avec des noisettes du Piemont. Nous y ajoutons des lamelles de truffes. 550 chocolats par minute qu'on retrouvera dans les épiceries fines et sur les oreillers des palaces du monde entier. Au cœur du bassin Drôme-Vaucluse, qui produit 60% des truffes noires françaises, l'entreprise Plantin. Elle aussi met les bouchées doubles pour les fêtes. Sous l'impulsion de Nicolas Rouillet. On commence à acheter nos truffes fraîches, mais surtout, on continue à produire, à mettre en conserve. De nos truffes de l'année dernière, qui sont bien mûres. Et on fait des petites vérines, ici à 12,5 grammes pour nos clients. Objectif, vendre de la truffe toute l'année, même hors saison. La blanche italienne, elle, ne se met pas en conserve. Autre différence, la blanche ne se cuit pas. Et pourtant, on la cuisine. A Alba, le chef Enrico Crippa est concentré sur le choix du bon tubercule. Aujourd'hui, il prépare un cardon, un légume qu'on trouve dans la région. On garde les cœurs quand on coupe un morceau. Là, pour une personne, ça suffit comme ça. Voilà. A la palette, quelques touches noisettes. Pour lui, la cuisine se voit autant qu'elle se mange. Velouté de cardon. Tranche de lard, parce que le gras se marie bien avec la truffe. Sausse d'anchois. Et bien évidemment, la truffe blanche d'Alba. Le parfum haillé de la truffe blanche est capté par le lard. Pendant ce temps, dans le sud-est de la France, c'est un pigeonneau à la truffe noire que prépare Nicolas Payès. Thierry, on va faire 10 lamelles, belles, pour la présentation. Oui. Donc moi, je fais partie de ceux qui adorent. Et pourquoi ? J'aime ce côté à la fois très terrien, très terroir, et cette classe, cette finesse qu'il y a en deuxième bouche, sur des produits aussi nobles que le pigeonneau. Attends, tu leur dis bien qu'il faut manger avec les doigts. Ça se mange avec les doigts, le pigeonneau, c'est comme ça qu'ils se mangent. Qu'ils n'hésitent pas pour qu'ils aient le goût jusqu'au bout. En salle, un groupe d'espagnols et d'allemands qui se sont retrouvés à Riche-Ranche. Visiblement, ils ont compris la consigne. La truffe, elle-même, c'est une explosion. J'ai bien aimé. Dans le restaurant italien, deux couples suisses, venus spécialement à Alba pour la truffe blanche. Truffe noire, truffe blanche, française ou italienne, elle fait tourner les têtes avec son goût venu des profondeurs. L'homme et le chien n'ont pas fini de gratter, gratter, à la recherche de l'or blanc et du diamant noir.